tirage au sort avant le coup d'envoi pour la deuxième édition du futsal cup féminin les tenants du titre ce sont elles en bleu les joueuses du mon joli futsal club mon équipe ça fait ça fait un moment qu'on est là depuis que le futsal féminin est venu en guyane je me trompe pas quatre ans c'est notre quatrième année moi je suis là depuis le début tant mieux et on a vu pas mal d'évolution en quatre ans l'année dernière on a tout déchiré on a tout gagné on était l'équipe à battre comme on dit et voilà ça fait super plaisir là de nos jours de voir que il ya plusieurs femmes comme vous pouvez le contest pour constater qui s'y sont mis et qui donne du sien ça fait plaisir cuisinière préparatrice en pharmacie agent de la poste ou étudiante ces joueuses s'entraînent trois fois par semaine sur leur temps libre pour s'assurer de la victoire chaque femme a son caractère heureusement qu'on a des coachs assez passion etc donc la plupart du temps on va pas dire que c'est comme une famille dans toute famille il ya des petits problèmes mais rien qu'on ait pu se régler entre nous ce qui fait l'équipe c'est le fait qu'on soit soudés justement la cohésion le fait de parler etc ce qui est bien c'est que la plupart des filles on se connaissait déjà depuis un moment depuis que l'équipe était mise en place c'est à dire il ya quatre ans et on évolue ensemble et celles qui arrivent on essaye de cadrer parce que nous sommes les anciennes comme on dit et voilà ça fonctionne super bien pour le monde et pas question pour elle de se passer de sport ah non ça c'est non on peut pas on peut pas même blesser la plupart du temps on essaye c'est les coachs qui nous disent non restez au repos etc mais on en veut toujours plus en partenariat avec la ligue de football et la mairie de matoury cette journée a été spécifiquement dédié à ce tournoi 8 mars la journée des droits de la femme et c'était une opportunité pour nous de de faire venir du public féminin et inviter des équipes féminines à jouer aujourd'hui au futsal contrairement aux garçons l'organisation ça va vite les filles elles sont très avenantes elles ont très elles ont envie de montrer ça ce qu'elles savent faire et donc du coup ça coulait de huit équipes en compétition venus de courroux macouria rémi en monjoli et cayenne entre jeu de jambes crochet petit pont feinte de corps la puissance est au féminin des femmes qui montrent qu'elles n'ont rien à envier à la jante masculine suivez l'info sur guyane la première télé radio et internet